Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo où nous allons parler toujours de FreeCAD et des feuilles liées pour rendre un objet complètement paramétrique. Je vous conseille toujours d'avoir votre papier avec votre dessin éventuellement les noms qui sont indiqués dessus. Vous allez voir que quand on va commencer à ajouter des termes dans la feuille on va avoir un beau listing. Comment ajouter une feuille à ce genre d'objet ? Donc on va reprendre l'objet qu'on a eu dans la vidéo précédente. On va cliquer ici dans les ateliers et on va afficher l'atelier Spreadsheet et là on va faire une seule chose. On va cliquer sur créer une nouvelle feuille de calcul. Vous voyez qu'elle va s'afficher ici dans notre arbre. Je vais simplement rechanger son nom, par exemple ici en table. Ce sera ma table de cotation. Il faut s'assurer qu'elle est bien indiquée dans la partie avec le body, c'est-à-dire qu'elle doit être liée avec notre objet. Ensuite, on va pouvoir l'ouvrir. En l'ouvrant, je fais un double clic dessus et j'ai une feuille comme vous voyez, comme je vous parlais de ceux qui sont habitués sur Excel ou Calc. Voilà, on a vraiment une feuille de calcul. Je vais faire un CTRL-S pour sauvegarder. Vous voyez qu'en bas, j'ai bien table et j'ai mon objet formation. Je vais commencer à noter. Ça peut être fait n'importe où. On va commencer sur la première cellule et je vais commencer à noter des informations comme la hauteur de la base, par exemple. Hauteur, la largeur. Il y a une petite chose qui est aussi importante, c'est l'épaisseur qu'on va pouvoir mettre à notre objet. Comme je suis sur la base, je vais mettre épaisseur. Alors vous voyez, je ne vais pas mettre d'accent ni d'espace. Épaisseur. Nous avons également, donc sur notre partie base, nous avons la hauteur, la largeur et on a une encoche. Et l'encoche, on a une hauteur d'encoche et une largeur d'encoche. Ça, ce sont nos premiers éléments. Ensuite, si on passe dans la partie trou, pour le trou, on a, je vais marquer diamètre, trou. J'ai aussi la position en hauteur, donc ça va être par rapport au centre. Donc je vais marquer centre hauteur trou et centre qu'est-ce qu'on va mettre ? On va mettre par rapport à l'axe des X. Donc ça va être le centre X trou. Vous voyez que même en ayant noté, je réfléchis encore. Donc on peut mettre ici également, je vais mettre, pour qu'on soit, qu'on ait la même chose partout, je vais mettre centre Y pour le trou, donc X, Y. Ensuite, donc ça, c'est le trou. Et ensuite, notre fameuse poche. La poche, on a aussi une position, donc on a un centre, non, on va prendre hauteur poche, ou Y. Oui, on va mettre quand même. On va mettre X poche. Ce sera sa position. Y poche. Ça, ce sont les premières valeurs. On va avoir la hauteur de la poche. hauteur poche. On aura une profondeur pour la poche, parce que ça, c'est obligatoire. Poche. On va avoir, donc j'ai poche, le rayon. Donc, rayon poche. Alors, j'aurais pu commencer par poche rayon, par exemple. Donc, ça, c'est vraiment notre manière de travailler. On va garder ça, mais voilà. Autrement, après, on peut essayer de trouver une logique pour toujours marquer plus ou moins dans le même sens. Donc, rayon poche, et normalement, donc, X poche, Y, voilà. Poche hauteur, poche rayon, normalement, j'ai tout ce qu'il faut. On pourra éventuellement ajouter par la suite. Alors, maintenant, on doit ajouter ce qu'on appelle l'alias, parce que pour l'instant, si je mets des valeurs ici, ça ne sert à rien. La table n'est toujours pas liée. Donc, je vais faire, je vais prendre la hauteur, je vais faire un CTRL-C, je vais faire un clic droit sur ma cellule, ici, B. Vous voyez, donc, il met propriété. Et je mets alias, et je fais coller. Donc là, ça veut dire que, voilà, ma cellule change, il y a un alias. Alors, on peut essayer, je vais tenter, je vais faire CTRL-C pour tout ça. Je vais me mettre ici, faire propriété. On va voir si ça fonctionne. Donc là, ça ne marche pas. Donc, on va faire, allez, on est reparti. Donc, on va, à chaque fois, voilà, autant prendre les mêmes noms. Ça, c'est l'opération qui est un peu plus longue, ce qui est normal. Il faut passer par là pour avoir un objet complètement paramétrique. Alors, je regarde en même temps, si je fais un CTRL-C ici, que je me mets dans le nom, ici, que je mets alias ici. Voilà, vous voyez que, même en le faisant, CTRL-C, je coche ici, je me mets ici, CTRL-V. Hop, je n'ai pas fait CTRL-V, entrer. Ça évite de faire le clic droit vers les propriétés. On est bientôt à la fin. Allez, plus que deux. Hop, je me suis trompé, ici. Vous voyez qu'il ne s'est pas mis parce que je n'ai pas fait entrer. Alors là, il me dit qu'il y a une erreur. Je vais refermer ici. J'ai mis profondeur poche. Je vais mettre profondeur poche, CTRL-C, CTRL-V. Hop, je vais revenir dans la propriété. On va voir. On va mettre profondeur poche 1. Ça, c'est quelquefois, il enregistre une information. Et comme on ne sait pas la supprimer, vous rajoutez un sigle. Voilà. C'est bien d'avoir des erreurs en même temps dans l'explication. Comme ça, vous allez pouvoir aussi voir qu'il ne faut pas forcément paniquer quand il y a une erreur. Donc voilà. Donc là, j'ai une feuille qui a été créée. Alors, CTRL-S, pourquoi ? Et maintenant, je vais mettre les valeurs. Donc, je vais mettre par exemple les valeurs. Je vais mettre 100 et je mets millimètres. Comme ça, il reconnaît. La largeur, pour l'instant, je vais remettre les mêmes valeurs que j'avais mis dans mon dessin. Alors, épaisseur, ça peut être l'épaisseur, par exemple, de la planche qu'on peut utiliser. Je vais mettre 15 millimètres. La hauteur d'encoche, j'avais dit que c'était 30 millimètres. Voilà. La largeur de l'encoche, 15 millimètres. Le diamètre du trou, j'avais mis 10 pour... Donc là, c'est le diamètre. Donc, comme c'est le diamètre, j'ai mis un rayon. Donc, je mets 20 millimètres. Centre Y, donc centre Y, j'étais à 80 millimètres. Centre X, j'étais à 25 millimètres. Alors, ensuite, le X de la poche, donc c'est sa position de X, on était à, je vérifie, on était à 70. Le Y, 55 millimètres. Hauteur de la poche, donc ça, c'est la hauteur, donc ça va être le trou de la poche. On va mettre 5 millimètres, par exemple. Non, c'est la hauteur. Donc, la hauteur, c'est vraiment sa hauteur entre les deux arcs de cercle, donc c'est 20 millimètres. La profondeur de la poche, c'est 5 millimètres. Et le rayon de la poche, 10 millimètres. Donc, comme ça, vous voyez, j'ai diamètre et j'ai rayon aussi. Donc, ça, donc voilà. Donc là, j'ai plein de valeurs. Donc, ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est qu'on va devoir lier ces valeurs-là par rapport au plan. C'est pour ça que la précédente vidéo, on dessinait tout un sketch. Moi, ce que je vous conseille, c'est de dessiner le sketch, de mettre aucune valeur, de créer votre fenêtre, votre table. Et à ce moment-là, d'attribuer toutes les dimensions qu'il faut à ce moment-là. Comme ça, ça vous évite de perdre le temps qu'on a eu ici. Donc, si maintenant, je retourne sur ma forme, je vais commencer à attribuer mes valeurs sur les différents sketchs. Donc, je vais d'abord aller sur le sketch de la base. Vous voyez que là, j'ai des valeurs. Je ne peux pas rajouter les valeurs. Donc, je peux faire un double-clic, par exemple, sur ma valeur. Et là, vous voyez que j'ai la longueur. Je vais cliquer sur le petit rond qu'il y a ici. C'est la formule. Et je vais commencer à taper table. Donc, table, point. Et donc là, j'ai une largeur d'encoche. Donc, largeur d'encoche. Vous voyez que ça se signale. Voilà. Entrée. OK. OK. Donc là, vous voyez, j'ai mis 15 mm. Donc, c'est beaucoup trop petit. C'est normal parce que je n'ai pas fait largeur encoche. Oui, non. Là, j'ai fait une grosse bêtise. Ce n'est pas largeur. Donc, je vais effacer. Ce n'est pas la largeur encoche. C'est la largeur de ma pièce. Donc, je vais taper table, point, largeur. Et j'ai largeur. 150 mm. 150. Je fais OK. Vous voyez qu'ici, il nous note bien 150. Vous voyez que la couleur est orange. Je vais fermer ici. Orange, ça veut dire que c'est lié. Rouge, c'est une valeur que vous avez mise manuellement. Donc, je vais mettre ici, même chose, la hauteur. Donc, je tape table, point, et je commence avec la majuscule, voilà, hauteur. J'ai la hauteur qui est faite. Je vais mettre maintenant la largeur ici de mon encoche. Double-clic. Je reclique ici, table, point. Voilà, j'ai largeur encoche. OK. Je valide. Et enfin, je mets ma valeur ici de 30, qui est la hauteur de l'encoche. Donc, table, point, largeur, voilà, encoche. Non, vous voyez, c'est la hauteur encoche. Hauteur encoche. OK. Je valide. Ma pièce est bien orange partout. Donc là, c'est une chose faite. Donc là, je vais fermer. Tant que j'y suis, je vais mettre, je vais lui dire, la hauteur de mon objet ici. Donc, la hauteur, c'est en fait dans base. Donc, c'est ma fameuse protusion. Si je vais dans base, je fais un double-clic sur base. Vous voyez que là, j'ai la hauteur de ma pièce. Je vais cliquer toujours sur le petit rond. Et là, je vais marquer table. Et j'ai épaisseur, voilà. Épaisseur, je mets OK. Voilà. Et ma pièce se modifie automatiquement. Je vais continuer. Je vais passer au trou. Donc, hop. Je passe au trou. Donc, j'ai le rayon. Le rayon du trou. Sauf que là, j'avais mis diamètre. Donc, là, si c'est... Voilà, moi, j'ai mis diamètre. Donc, j'ai mis diamètre 20. Donc, ça veut dire que je peux mettre... Ici, vous allez voir, on peut faire des calculs. Je vais faire table. Point. Donc, j'avais commencé par trou. Vous voyez, j'ai diamètre trou. Donc, si je fais ça, je clique sur diamètre trou. Vous voyez que j'ai 20 mm. Donc, il va m'agrandir. Puisque moi, j'avais signalé un rayon. Donc, par contre, il faut que je fasse diviser. Hop. Je n'ai pas sélectionné ma... Voilà, diamètre trou divisé par 2. Puisque j'utilise un rayon. Voilà. Et donc, là, je suis bien à mes 10 qui sont ici. Autrement, mon cercle sera agrandi. Puisque j'ai mis une valeur. Je vais mettre la position du X également. Donc, table.trouX. OK. Je valide. Je fais la même chose pour sa position en Y. Table.trou. Centre.Y.trou. OK. Je valide. Donc là, j'ai bien encore mes valeurs qui sont indiquées. Et on va terminer par notre poche. Donc, la poche, j'ai le diamètre, le rayon. On modifie donc table.poche. Et donc, j'ai le rayon de la poche qui est là, qui est de 10 aussi. Sa hauteur. Donc, on revient ici. Table.point.poche. Et je vais avoir hauteur poche. OK. Sa position en X. Donc, voilà. Je retourne. Table.point.poche.x. Non, c'est la hauteur que j'ai d'abord sélectionnée. Donc, ça va être le Y. Y.poche. Et enfin, il me reste la dernière ici. Table.point.poche. Et le X. OK. Donc, voilà. Toutes mes valeurs sont modifiées. On va voir maintenant à quoi ça sert justement d'avoir fait cette partie-ci. Je fais un CTRL S. Voilà. Donc, on va voir vraiment à quoi ça sert. Alors là, maintenant, vous pouvez vous apercevoir. Tiens, bizarre. J'ai plus de trou. J'ai plus de poche. C'est normal. Si vous regardez à gauche, la seule chose qui est activée, c'est la base. Si maintenant, je viens sur poche, je fais espace. Je réaffiche tout mon contenu. En fait, c'est toujours la dernière opération qui doit être active. Donc, quand vous voulez activer un objet, vous cliquez dessus, vous faites espace. Tous les autres vont se mettre en grisé. Et vous ne voyez que votre objet sur lequel vous allez travailler. Alors, si on regarde à quoi ça sert réellement. Alors, ce qui est vraiment génial, c'est que, voilà, dans la table, on a mis, par exemple, l'épaisseur. Donc, c'est l'épaisseur, par exemple, si on veut travailler, on imagine avec du 15 mm. Et après, je vais faire une modification, justement, dans mon schéma. Donc, si j'ai du 15 mm, je vois cette forme-ci. Donc, voilà, j'ai une planche de 15 mm. Je vais dans le commerce. Je ne trouve pas de 15 mm, mais je veux quand même l'objet. Je trouve du 18 mm. Tout simplement, quand je vais venir dans la table, l'épaisseur, je vais venir et je vais mettre 18 mm. Je fais entrer, je viens sur ma forme. Et là, vous voyez, ça a augmenté. Alors, ce n'est pas forcément visible, mais vous allez voir, avec un autre exemple, je vais regarder. Si on fait, si on s'arrange pour que, justement, cette encoche-ci, ce serait pour s'emboîter dans une autre planche de même dimension. J'avais mis une épaisseur. Donc, dans la table, j'avais mis largeur encoche. Je peux, éventuellement, ne pas utiliser ce terme-ci, mais simplement revenir, par exemple, dans formation. Et quand je viens dans mon encoche, donc, je vais sur ma base, dans l'esquisse de la base. Ici, j'ai mes 15 mm qui correspondent à la largeur de mon encoche. Mais ici, je vais lui dire que ça, c'est égal, pas à largeur encoche, mais à épaisseur. Si je fais OK, vous voyez que là, déjà, il a mis 18, parce qu'il a repris le terme. Donc là, on a 18. Si je fais, je ferme. Alors, ça ne se voit pas. Je le vois, mais vous ne le verriez peut-être pas. Si maintenant, alors, je vais vraiment exagérer les choses. On imagine maintenant qu'on trouve une planche. Allez, on va vraiment exagérer. On va mettre 30 mm. 30 mm, je reviens. Voilà. Vous voyez que là, mon épaisseur s'est modifiée. Ma largeur, ici, s'est modifiée. Si je veux vérifier comme ça, ici, on a un petit outil qui est l'outil règle. Je peux cliquer dessus. Je peux venir sur le coin. Voilà. Je viens et je clique sur le deuxième. Et là, il affiche bien ma distance. Donc, j'ai bien mes 30, ici. Je peux venir ici, vérifier toujours avec la petite latte. Je me mets ici et je me mets là. Alors là, je n'ai pas cliqué tout à fait sur le coin. C'est pour ça que j'ai 30,44. Mais non. Si j'avais cliqué vraiment sur le coin, j'avais mes 30 aussi. Vous voyez que là, j'ai les distances. Je ne peux plus les afficher. Je peux les afficher. Donc, ça, c'est toujours avec espace. Ou je peux simplement les dileter. Ça, c'est parce qu'au niveau de l'arbre, ça pourrait jouer. Donc, je vais revenir sur ma table. Et je vais dire que j'ai une planche qui fait une épaisseur de 15 mm. Et donc, là, en faisant ça, en modifiant une valeur, tout se remodifie. Donc, ça, c'est vraiment génial. Parce que ça veut dire qu'en fonction du travail que vous voulez, tout peut être modifié. Donc, c'est à vous de penser correctement dans la table tous les éléments qu'on a besoin. Donc, on peut en avoir en trop. Ce n'est pas grave. Mais après, on peut se dire que non, en final, on n'utilise que l'épaisseur. Parce que ça, ça correspond à l'épaisseur que j'ai besoin. Donc, voilà. Donc, là, c'est vraiment l'avantage de faire du paramétrique. On peut mettre des formules mathématiques. On peut faire vraiment ce qu'on veut dans ce modèle-ci. Voilà. Je vous invite donc à faire tous les tests que vous voulez. Jamais oublier de faire le fameux CTRL-S pour sauvegarder. Et à la fin, vous aurez, en fait, vraiment un objet paramétrique où vous ne devrez pas tout redessiner à chaque fois. Voilà. Je vous dis à bientôt. La prochaine vidéo sera justement sur la partie un peu plus complexe, un peu plus technique, qui va permettre de configurer le job par rapport à notre CNC au Fab Lab. À bientôt.